Quelle différence entre l'homme et l'animal ? L'être humain est un être vivant comme le sont les autres animaux. Du point de vue biologique, il n'y a aucune différence essentielle entre l'homme et d'autres animaux développés. Le patrimoine génétique de l'homme et du chimpanzé est semblable à plus de 98,5%. Il n'y a donc pas à ce niveau de raison de considérer que l'homme est d'une certaine manière une exception dans l'ordre des vivants. Il appartient à l'ordre de la nature, puisque comme les autres êtres vivants, il est soumis à ses lois. Lois de gravité, vieillissement des cellules, etc. Mais alors n'y a-t-il donc aucune différence entre l'homme et l'animal ? Cette question a été sujette à de nombreux débats. La réponse qui a prévalu pendant longtemps, c'est de dire que l'homme est un être rationnel, doté de raison ou d'un logos. C'est notamment la réponse d'Aristote. Or cette réponse n'est pas sans poser problème. Aujourd'hui on dirait que le principal problème de cette thèse, c'est qu'elle érige l'homme au-dessus des autres êtres et qu'elle leur nie par ailleurs toute rationalité. Or les études scientifiques montrent bien aujourd'hui la faculté de communication et d'organisation de certains animaux, de telle sorte qu'il devient difficile de faire de la raison quelque chose de spécifiquement humain. La raison est loin d'être l'attribut spécifique de l'homme. Or figurez-vous que cette idée, Rousseau en était déjà convaincu il y a environ 260 ans. On ne peut pas se contenter de ce critère de la raison. Il faut trouver autre chose. C'est dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes qu'il va développer sa pensée et on va l'illustrer grâce au film de François Truffaut, L'enfant sauvage. Le film raconte une histoire vraie. En 1798, en Aveyron, on a trouvé un jeune garçon, un sauvage. Le docteur Hittard demande à le faire venir chez lui pour entreprendre son éducation. Il rapporte son entreprise dans un rapport de 1806. Dans cette scène, l'enfant arrive à l'Institut des enfants sourds, où il est examiné par Philippe Pinel et Jean Hittard, qui débattent au sujet de l'origine du comportement de Victor. Pinel, lui, pense que l'enfant était handicapé à la naissance. C'est un idiot, un enfant anormal, et c'est même pour cela qu'il a été abandonné dans la forêt à trois ans. Sa place est dans un hôpital psychiatrique. Il restera idiot toute sa vie, c'est une cause perdue, il n'arrivera jamais à se développer comme les enfants sourds muets qu'on voit partout circuler en train de dialoguer en langage de sourds. En quelque sorte, Pinel part du principe que Victor est dépourvu de raison, qu'il est limité. Hittard, lui, répond qu'il pense que c'est l'isolement de l'enfant dès son plus jeune âge qui explique cet état anormal de l'enfant. C'est pourquoi il souhaite l'éduquer, le faire devenir un homme. C'est simplement qu'il n'a pas eu l'éducation appropriée. Et on pourrait dire qu'Hittard adopte une argumentation tout à fait rousseauiste sur ce point. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas de raison chez l'enfant qu'il ne peut pas s'arracher à son animalité et devenir un homme. Ce qui distingue l'homme de l'animal, ce n'est pas la raison, c'est sa perfectibilité. Ce n'est pas parce qu'il est idiot qu'il n'a pas en lui la capacité de s'humaniser et de devenir leur égal. La raison n'est pas un critère distinctif suffisant de l'homme par rapport aux autres animaux. Car la raison n'est pas un fait de nature, on ne naît pas avec, mais un fait de culture. Pinel croit qu'on naît avec la faculté de raison et que s'il en est dépourvu à cet âge, il en sera dépourvu à jamais. Or, Hittard montre que Pinel se trompe. Car il prend l'effet pour la cause. Il prend la raison pour la cause de l'humanité. Alors qu'en réalité, la raison est un produit de l'éducation et de la culture humaine. La raison est acquise, elle n'est pas naturelle. Alors qu'est-ce qu'il y a avant la raison en l'homme qui fait qu'il est homme ? Hittard serait d'accord avec Rousseau pour dire la perfectibilité. Ce terme, tout le monde croit savoir ce qu'il veut dire, mais rares sont ceux qui le savent vraiment. Rousseau cherche à répondre aux rationalistes qui font de la raison le critère distinctif de l'humanité. C'est un critère contestable et surtout abstrait qui relève de la métaphysique. Rousseau répond que cette thèse n'est pas si évidente, notamment du point de vue des empiristes qui considèrent qu'on peut dériver la raison des impressions sensibles. Et on soulignera qu'Hittard a beaucoup lu les empiristes comme Kondiak. Selon Hittard, comme Rousseau, la raison n'est pas une faculté antérieure à toutes les autres, mais elle est dérivée et secondaire. Et si c'est le cas, il faudra admettre que tout animal a ses idées, puisque personne ne nie qu'il a des sens. Même si ce sont des idées primaires et schématiques, l'animal aurait aussi une forme de raison. Et le but de Rousseau va être de trouver un critère distinctif de l'humain sans pour autant tomber dans ses présupposés métaphysiques ni faire de la morale. Voici ce que Rousseau dit de la perfectibilité. Mais quand les difficultés qui environnent toutes ces questions laisseraient quelques lieux de disputer sur ces différences de l'homme et de l'animal, il y a une autre qualité très spécifique qui les distingue et sur laquelle il ne peut y avoir de contestation. C'est la faculté de se perfectionner. Faculté qui, à l'aide des circonstances, développe successivement toutes les autres et réside parmi nous tant dans l'espèce que dans l'individu, au lieu que l'animal est au bout de quelques mois, ce qu'il sera toute sa vie, et son espèce au bout de mille ans, ce qu'elle était la première année de ces mille ans. Rousseau n'est pas en train de nous dire que la perfectibilité est la capacité spécifique de l'homme à progresser. Il nous dit que, contrairement à l'animal, l'homme ne naît pas avec un code naturel, un instinct, qui lui dicte son comportement pour survivre. L'homme, au contraire, naît indéterminé, c'est-à-dire qu'il n'a aucun code naturel qui lui dicte quoi faire. Mais le plus fort, c'est que selon Rousseau, l'homme n'est tellement indéterminé qu'il n'est même pas déterminé par sa qualité de perfectibilité. Alors, c'est quoi la perfectibilité ? La perfectibilité signifie avant tout le fait de ne pas être enfermé dans les limites de la nature. L'homme peut s'émanciper des lois naturelles. Ainsi, Itard, qui veut éduquer l'enfant sauvage, croit profondément que Victor est perfectible, c'est-à-dire qu'il pourra sortir de sa naturalité. Il ne souscrit pas à l'idée de Pinel qu'il faut le réduire à son idiotisme. Il croit à l'infinité des possibles qui réside dans l'humanité de Victor, car lui aussi, en tant qu'homme, est perfectible. La perfectibilité, selon Rousseau, c'est donc cette sorte de flexibilité, cette indétermination de l'homme qui précède l'acquisition de sa raison. Il aurait pu ne jamais acquérir de raison et ce sont les circonstances qui ont fait qu'il l'a obtenue. Le développement de ses facultés linguistiques, logiques et morales resterait en friche aussi longtemps qu'il n'y a pas de culture pour lui apprendre. Ainsi, Rousseau continue pourquoi l'homme seul est-il sujet à devenir imbécile ? N'est-ce point qu'il retourne ainsi dans son état primitif et que tandis que la bête qui n'a rien acquis et qui n'a rien non plus à perdre reste toujours avec son instinct, l'homme, reperdant par la vieillesse ou d'autres accidents, tout ce que sa perfectibilité lui avait fait acquérir retombe ainsi plus bas que la bête même. Si Victor est ainsi réduit à l'animalité, ce n'est donc pas qu'il est imbécile ou idiot, ce n'est pas qu'il est dépourvu de raison à l'image des bêtes ou des fous, c'est simplement qu'il n'a pas bénéficié des circonstances propices au développement de cette perfectibilité. L'idiot n'est pas un monstre, mais un esprit humain resté fixé au régime animal de l'esprit. La perfectibilité de l'homme, ce n'est donc pas nécessairement quelque chose de bon, car cette plasticité de la nature peut aussi bien l'élever à l'homme que l'abaisser à la bête. Il serait triste pour nous d'être forcé de convenir que cette faculté distinctive et presque illimitée est la source de tous les malheurs de l'homme, que c'est elle qui le tire, à force de temps, de cette condition originaire dans laquelle il coulerait des jours tranquilles et innocents, que c'est elle qui, faisant éclore avec les siècles ses lumières et ses erreurs, ses vices et ses vertus, le rend à la longue le tirant de lui-même et de la nature. Bref, l'homme n'est pas l'effet d'une nature, mais le produit d'une histoire. L'animal, lui, n'a rien acquis et n'a donc rien à perdre. Il est dans une forme de fixisme de ses facultés. Mais lui, il ne peut pas retomber plus bas, alors que la perfectibilité de l'homme fait qu'il peut perdre ce qu'il a acquis. Il n'y a que l'homme qui puisse être appelé imbécile. Il n'y a que l'homme Il n'y a que l'homme